Bonjour à toutes, bonjour à tous, on vous accueille à nouveau dans notre atelier de latin collaboratif en ligne, auquel vous pouvez participer en live par le biais du chat, nous vérifierons régulièrement si vous avez des interventions ou des commentaires à faire. La dernière fois dans notre atelier au sujet du mythe des héros et du psyché, le conte sur lequel nous essayons d'écrire, nous avons, après avoir défini le sommaire et les différents chapitres, commencé à traduire les titres de ces mêmes chapitres. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à terminer la traduction de ces titres, parce qu'à un moment, il faut bien en finir avec ça, et nous nous intéresserons ensuite au fameux prologue qui constituera le préambule de notre oeuvre et nous essaierons de déterminer le contenu de ce prologue et ce que nous voulons proposer. Je le répète, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous écouter. Et avant de commencer à travailler, je voudrais faire un point sur le prologue, puisque la dernière fois, nous nous sommes rendus compte avec Dorian que nous avions un intervenant qui faisait une proposition, mais ça on l'a vu seulement après coup, et qui nous disait, au sujet de ce prologus proemium, que le proemium s'écrivait avec deux O, ce qui effectivement est d'une logique imparable, mais m'a échappé à l'instant T. Et j'en ai discuté également avec Madame Garambois, et on s'est dit tous les deux que le proemium, c'était un avant-poème, mais c'était quand même aussi un avant-discours, dans le sens discours rhétorique, puisque, si vous voulez, dans un discours rhétorique, on va trouver l'exorde, mais on pourra aussi trouver le terme de proemium. De fait, je pense, dans la mesure où le terme de proemium, peut-être utilisé dans un terme discursif, peut-être que ce sera mieux que le prologus. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord et si mon argumentation vous convainc, est-ce que ça vous va, qu'on dise plutôt proemium davantage que prologus ? Oui ? Les autres ? Oui, vous vous en moquez ? Bon, ça va. Alors, c'est que moi qui fais une petite fixation sur le proemium. Alors, maintenant, on passe à nos titres, ça vous convient ? Donc, on prend le titre numéro 8 ou 9, je ne sais plus. Où est-ce qu'on en est, l'Orient ? Le huitième, il me semble qu'on avait terminé. Le huitième, on l'a terminé, au commencement des épreuves, laborum initio. Ok, très bien. Et on en était donc à notre neuvième titre, la deuxième épreuve, la laine des moutons. Hop, j'ai mon gafiot sous la main, je suis prêt à écouter toutes vos propositions. Qui nous propose la deuxième épreuve, la laine des moutons, à part d'Orient, qui n'a pas oublié ses notes. Je le rappellerai tout au long de la séance. Armand, vous voulez ? Oui. Donc, la deuxième épreuve, la laine des moutons. J'ai mis « Secundus labor, quae ovium lana est ». Alors, « Secundus labor », ça veut donc dire que vous partez du principe déjà que « labor » est un mot masculin. Il me semble, oui. Vous avez vérifié ou pas ? Oui. D'accord. Alors, je vais vérifier aussi. Et comme ça, on aura le cœur net. Oui, c'est un mot masculin. Très bien. Donc, « Secundus labor », la deuxième épreuve. Et donc, la laine des moutons, poae lana est, ovium. Alors, dites-nous, les autres, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition ? Est-ce que vous avez un avis ? Juste une question, Armand. Est-ce que tu as mis deux points entre « Secundus labor » et « Secundus labor » ? Non, justement, je n'en ai pas mis. J'ai mis le relatif pour éviter les deux points. Ok. C'est tout ce qui vous chiffonne, Dorian ? Non, mais… Eh bien, dites. Dites. Eh bien, dites, Dorian, qu'est-ce qui vous chiffonne ? Ah, le… Tu allais dire le pronom relatif ? Non, pas le pronom relatif. Ben, si, je pense que c'est un relatif, là, non ? Oui, oui. Oui, c'est pour ça que j'avais un doute avec les deux points, mais donc, c'est un pronom relatif ? Un relatif, Armand ? Oui, oui, c'est un relatif. C'est un relatif. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous chiffonne avec ce relatif, Dorian ? Ben, l'antécédent est masculin. Alors, Armand, qu'est-ce que vous lui répondez ? On avait vu, alors, avec vous, l'année dernière, que quand on avait une formule de type antécédent, relatif, le verbe est un attribut, eh ben, le relatif prenait le genre de l'attribut. Et donc, ici, comme c'est le verbe être et l'attribut, c'est l'ana, qui est féminin, il me semble. Donc, le relatif prend le genre et le nombre de l'ana, je crois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dorian ? Ben, alors, justement, j'ai un doute sur ce point-là, parce que c'est le cas pour les pronoms démonstratifs. J'ai un doute pour les relatifs, sur l'attraction du relatif, enfin, l'attraction du genre du relatif. Alors, vous avez des querelles entre vous au sujet de cet accord du pronom relatif. Donc, si on résume, alors, Emmanuel nous dit impossible de me connecter à Internet avec mon PC, mais du coup, est-ce que vous arrivez à nous suivre quand même, Emmanuel ? Ah, elle est en train de se connecter à l'audio. En tout cas, on la voit. Vous la voyez comme moi ? Oui, oui. Oui, très bien. Bon, écoutez, je pense que ça devrait fonctionner. Elle devrait finir par arriver à nous écouter. Alors, sur cette affaire de relatif. Donc, en fait, ce qui nous pose problème, si je résume la question, c'est que l'antécédent de Kouaé et Labore, qui est un mot masculin. Donc, techniquement, Kouaé devrait être de genre masculin. Mais Kouaé est le sujet de la relative qui a pour attribut l'ana. Et je n'entends rien avec mon portable, dit Emmanuel. Vous pouvez... Dorian, pendant que je parle, est-ce que vous pouvez lui taper de suivre... Enfin, lui mettre le lien du live et lui dire qu'elle peut potentiellement écouter le live et parler avec son téléphone ? L'ana, donc, est un mot féminin, ce qui fait qu'on a envie d'accorder Kouaé avec l'ana. Alors, là, on est dans un point grammatical, effectivement, où il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Alors, je ne sais pas. Armand, vous invoquez une règle grammaticale. Dorian, vous dites, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Il va falloir vous mettre d'accord parce que je n'ai pas envie de trancher pour vous. Donc, vous dites non. Est-ce que vous avez la réponse ? Ah ben, quand même ! Vous m'avez dit quoi exactement ? Non, mais vous ne voulez pas trancher. Donc, il y a bien l'une des deux versions qui est bonne. Disons qu'on est dans un cas de conscience où je comprends que ce soit... Enfin, il y a une des deux solutions qui est moins perturbante que l'autre, en fait. Ah oui, la mienne est perturbante. J'en conviens totalement. Mais je rejoins Armand, dans le sens où, effectivement, si cette règle vaut pour les pronoms, enfin, pour les démonstratifs, pardon, elle devrait pouvoir valoir pour les pronoms relatifs. Oui. Dans la mesure où la relative est une... En fait, il y a une structure attributive avec sujet, enfin, sujet, verbe d'état et attribut du sujet. Et dont le sujet est, en fait, le pronom relatif. Tout à fait. Donc, du coup, c'est quoi notre réponse ? On laisse comme ça. Ben oui, je crois qu'on va laisser comme ça. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir, au sein même de la relative, avoir une différence de genre entre le sujet et son attribut. Ça, ce n'est pas possible. Et du coup, par contre, on comprend le basculement de genre du relatif. Et certes, on va avoir cette espèce de petit écart de genre entre Labore et Quae. Bon, ma foi, je vais vous dire, c'est comme ça, c'est latin. Est-ce qu'il y a d'autres propositions là-dessus ? Non ? Ah, je vois que Mme Garambo est arrivée. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi de mon retard. J'étais en train de regarder le Secundus Labore Quae Ouium Lana Est. Oui, alors, on a réglé la question de savoir… Oui, j'ai compris ce que vous avez fait, je crois. Voilà. En fait, le problème, c'était est-ce qu'on lui met un genre masculin parce que l'antécédent est Labore ou alors est-ce qu'on lui met un genre féminin parce que son attribut est Lana ? En fait, il y aurait une solution qui pourrait être de mettre Quae Ouium Lana Est Secundus Labore. Et du coup, effectivement, on n'a pas Labore à côté de Quae. On n'a pas la juxtaposition qui heurte un petit peu l'œil. Oui, c'est ça, et ça fait moins bizarre. Elle a tout à fait raison, je trouve. Et Ouium, vous penserez à enlever le V. Oui, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, j'étais tellement sur cette question du relatif que je ne me suis pas intéressé à Ouium. C'est bon, il est décliné correctement pour vous ? Il n'y a pas de souci ? Tout le monde est d'accord ? Il est pareil syllabique, non ? Oui, je crois. C'était juste pour soulever tous les points. De toute façon, j'ai le gaffiot sous la main si besoin. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus ? On passe à la suite ? Oui, très bien. Bon, alors, la troisième épreuve, la Fontaine de Jouvence. Emmanuel, vous avez une proposition à nous faire, peut-être ? Vous êtes avec le micro coupé, Emmanuel, actuellement. Alors, allez. On ne l'entend pas. Elle parle pourtant, mais... Oui, elle parle, mais on ne l'entend pas. C'est qu'elle a un souci de connexion Internet, en fait. Elle nous a dit. Si vous voulez, vous pouvez taper votre proposition dans le chat, Emmanuel, et pendant ce temps, peut-être que quelqu'un d'autre peut faire une proposition. Et qui veut nous faire une proposition ? Armand, oui. Oui, je veux bien. Eh bien, allez-y. Donc, j'ai mis Tertius Slabor. Donc là, j'ai mis deux points. De Sempiternae, Juventutis, Fonte. De Sempiternae, Juventutis, Fonte. OK. Dorian, vous commentez ? Le micro, c'est mieux. Il a commencé par faire. Pour me signifier que je commence à le gonfler, mais ce n'est pas grave. Dorian, allez-y. Non, ce n'est pas vrai. Non, je crois. Je n'avais pas vu que je n'avais pas mon micro. Donc, Tertius Slabor, sur le même modèle que Secundus Slabor. Et ensuite, il y a une construction en D plus ablatif avec au sujet de la fontaine avec un complément du nom au génitif, littéralement, de la Sempiternelle Jeunesse. OK. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas le gaffio sous les yeux, mais comme ça, ça me semble bien. Fonte-Fonte, c'est le mot que j'avais employé aussi pour la fontaine ? Oui, je pense que c'est assez classique pour parler d'une fontaine, effectivement. Dire jeunesse éternelle pour Jouvence, ça me semble pas mal. Peut-être que ce qui va un peu nous embêter, vous voyez, c'est qu'on a décidé pour le chapitre précédent de faire une inversion et de mettre, croyez, au William Lanaest avant, alors que là, on va avoir Tertius Slabor. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je suis en train de dire. On pourrait inverser aussi, peut-être ? Harmoniser ? Oui, c'est ça. Et donc, on fait pivoter autour de nos deux points. Oui. Je pense que c'est pas mal. Donc, on conserverait Desapitanae, You and Tutis Fonte. Et vous voudriez mettre Tertius Slabor juste après ? Et les deux points. Ah oui, d'accord. OK. Peut-être comme ça ? Ou alors ? On supprime carrément les deux points et on crée une relative. Avec type Quodest ou Idest ou Idest ou juste avec la relative ? Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Florence ? Moi, je trouve que c'est assez condensé. Est-ce qu'on a intérêt à… Non, mais on peut laisser comme ça. Est-ce qu'on a intérêt à développer plus ? Je ne suis pas certaine. Enfin, je ne sais pas. Non, mais on n'est pas obligé. C'était une proposition. Elle n'est pas forcément bonne. Bon, alors, on laisse comme ça. La quatrième épreuve, la boîte de Proserpine. C'est quoi déjà ? C'est quand elle doit descendre aux enfers, chercher une petite boîte et après, elle l'ouvre, tout ça ? Ah oui, c'est ça. OK. Oh, et vous avez vu dans la version de La Fontaine ce qui se passe quand elle l'ouvre ? Non ? Vous ne vous souvenez pas ? Non ? Moi, ça m'a un peu choqué, mais en même temps, c'est inscrit dans son époque et c'est aussi avec tous ces mouvements actuels que ça m'a un peu travaillé. Mais quand elle l'ouvre, elle se transforme en femme noire. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment… Je ne sais pas. Ça m'a vraiment surpris. Après, c'est très ancré dans son époque où on commence à avoir une espèce de passion orientaliste, etc. Mais bon, il faudra, je pense, éviter à tout prix d'employer cette version. Adrien, pardon, mais je n'ai pas en tête, je ne l'ai pas relu, la version de La Fontaine, elle est bien aux enfers quand elle l'ouvre ou elle est remontée ? Elle est remontée des enfers. Ah oui, donc ce n'est pas la coloration infernale, le noir. Elle est remontée, d'accord. Oui, oui, oui. Non, non, et il y a vraiment quelque chose de très particulier, mais voilà, très ancré dans son époque, en fait. Alors, la quatrième épreuve, la boîte de Proserpine, je pense qu'on va encore vous demander, Armand. Oui. Ah, Dorian peut. Attendez, stop, Armand. Vous allez faire l'inverse, c'est Dorian qui va dire et vous allez le corriger. Alors, je copie Armand en faisant quelque chose qui serait Alors, Armand, dites-nous. Moi, ça me semble bien. Après, alors, c'est une question que je m'étais posée. Est-ce que dans le titre, la boîte de Proserpine, est-ce qu'on le garde factuellement, juste la boîte de Proserpine ? Ou est-ce qu'on sous-entend l'obligation ? La boîte de Proserpine qu'il faut aller chercher, sous-entendu, aux enfers. Donc moi, ça me semble bien comme ça. J'avais pensé aussi à dire Proserpine mais j'ai voulu aussi me rajouter. Non, non, mais si vous avez une autre proposition plus étoffée, vous pouvez la faire et on verra. Très semblable, j'avais marqué Proserpine, Pixidem, Quai, Rendam, Essay. J'avais fait une proposition infinitive. Et les autres n'ont pas d'autres idées, là ? Je vois qu'il y a d'autres participants. Oui, c'est Pixidem, oui. Oui, je ne sais pas. Clara, Jenny, Emmanuel, vous n'avez pas de proposition à nous faire ? Non, Emmanuel n'a pas de proposition. Et les deux autres, ressemblablement pas pour le moment. Alors, peut-être que ça pourrait être pas mal qu'on examine un peu plus avant vos propositions à tous les deux, Armand et Dorian. Peut-être que l'un et l'autre, vous pouvez en discuter et nous dire ce que vous en pensez. Alors, je rejoins Armand sur l'idée d'exprimer la nécessité d'aller chercher cette boîte parce que j'avais pensé au début à faire une interrogative indirecte sur comment comment est-elle allée aux enfers. Mais ça faisait quelque chose de beaucoup trop long pour un titre, mais pour vraiment pour vraiment expliciter en fait ce titre en latin. Et puis finalement, je m'étais dit que finalement, je veux dire Puxis Proserpinae, donc là, juste parler de l'objet en soi et qu'en fait, le chapitre allait raconter sur comment est-ce qu'elle est allée chercher cet objet. Ça ne me semblait plus, mais je rejoins. Parce que le Quai Proserpinae Pixis Est, en fait, l'attention porte sur le côté qualitatif de la boîte. Quand vous écrivez Quai Proserpinae Pixis Est, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle est ronde, carrée, rectangulaire, enfin voilà, le Quai implique ça. La deuxième proposition, c'est autre chose. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le moyen par lequel elle a récupéré cette boîte. La focalisation ne va pas être la même. Donc en fait, il me semble que le titre, ce sera peut-être le point sur lequel qu'on veut mettre en valeur. Est-ce qu'on veut mettre en valeur le moyen par lequel elle a ramené cette boîte ou la particularité de cette boîte ? Je crois que c'est deux. En fait, c'est un titre interprétatif et c'est logique. la boîte de proserpine ce génitif en français, il n'est pas suffisamment explicite en fait. Oui, c'est une question que je m'étais d'ailleurs posée aussi. après, c'est un choix à faire, c'est un choix. Et je pense que l'un ou l'autre, les deux choix, enfin, les deux directions que l'on pourrait prendre sont bonnes. C'est juste qu'il faut faire ce choix. Alors, moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que dans le deuxième titre, il va nous manquer la quatrième épreuve. Oui, après, j'avais mis deux points quartus est. Quartus laborman. Alors, du coup, là, il ne manque plus quelque chose. Oui, de rien. Ce titre-là, en fait, je l'ai construit entre guillemets par rapport à celui-là parce que je pense que dans la mesure où ces trois chapitres qui, en français, ont un titre assez similaire, la deuxième épreuve, deux points, l'épreuve en question, la troisième épreuve, je me dis que d'un point de vue pédagogique, pour ne pas créer trop de wariatio, peut-être garder ce système qu'on a gardé en français. Si en français, on reprend trois fois un titre à la structure similaire, peut-être garder trois fois une structure similaire en latin juste pour l'aspect pédagogique. C'est juste avec cet argument-là d'un élève qui lit ce petit latin et qui dit « Ah, mais pourquoi là je reconnais c'est Goudouce Labore et j'arrive à reconnaître et pourquoi après j'ai un infinitif qui apparaît alors que je n'en ai pas en français ? » Non, mais ça se défend. Les deux se défendent de toute façon. Oui, non, mais absolument. Qui a une préférence pour quoi ? Ah oui, là, il faut voter. Il faut voter, mais moi, j'ai une préférence. Donc, si on n'arrive pas à trancher comme ça, je trancherai moi. Alors, Dorian, qu'est-ce que vous pensez ? Qui vote pour la première ? Moi, je vote pour la première. Je... Je... Armand ? Je pense qu'Armand va voter pour... Non, non, mais moi, la première me convient très bien dans l'idée, surtout, l'aspect pédagogique de répéter trois fois la même formule pour le titre. Je suis d'accord et c'est beaucoup mieux dit comme ça, oui. Donc, moi, elle me convient très bien la première aussi. Moi, je pense qu'on va le garder comme ça et puis surtout, en fait, ce qui me dérange, c'est l'écart entre la formule nominative Quartus-Labore et cette espèce de... Comment dire ? De proposition infinitive avec l'introduction de l'infinitive supposée au début. Je trouve que ça fait un petit écart qui ne me plaît pas bien. Voilà. Je trouve qu'il y a un petit manque de clarté dans la deuxième proposition, en fait. Emmanuel, vous disiez, ça peut être l'occasion d'expliquer, mais d'expliquer quoi ? Je pense qu'elle va nous écrire ce qui peut être l'occasion de l'expliquer. Pendant qu'elle écrit, on peut peut-être poursuivre. Donc, on est d'accord, on garde la première proposition. Les différents titres. Oui, Dorian. Petite question. Alors, juste, voilà, là, c'est... Si pour le chapitre 9 et le chapitre 11, on a cette structure quoi est quelque chose est secondus-labore, est-ce qu'on aurait pas intérêt, juste une suggestion, à transformer le dixième pour ne plus avoir des quelque chose de point tient tous-labore, mais un pronom relatif, alors je ne me rappelle plus du genre de fontes-fontes-tis. Sempertinaio-wentis-fontes-est-tient-tient-tous-labore. Alors, on pourrait, mais on n'est pas dans une si grande différence de structure que ça, je trouve. C'est-à-dire que... C'est à peu près la même organisation, juste on n'a pas une relative, mais on a des plus ablatifs, mais je trouve ça moins choquant qu'avec la proposition d'Armand. Mais après, il y a d'autres avis que le mien, et si vous voulez qu'on fasse trois fois la même structure, on peut... Fontes, c'est masculin, par ailleurs. OK. Armand, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est comme vous voulez. Et Florence, vous avez un avis ? Moi, je resterais bien sur le Quai, Proserpina et Pixicest. Et tant qu'à faire, je crois que si j'avais dû tourner ça autrement, j'aurais utilisé ce que Dorian disait sur le Komodo, l'interrogative indirecte. Oui, mais alors là, sur le titre précédent, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on garde le D machin ? Ah ! Ou est-ce que là aussi, on fait une troisième fois la structure en Quai ? Moi, ça ne me choque pas. Non, ça ne me choque pas outre mesure. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. OK, bon, alors ça va, on est d'accord. Donc, chapitre 12. Il n'y a que les chartes médiévales qui ont toujours la même formulation en entrée de leur chapitre. Alors là, c'est vraiment la reproduction du même titre à chaque fois presque. La célébration du mariage. Ah, oui. Alors, qui c'est qui fait le mariage ? Qui c'est qui a utilisé Epithalamium ? Pour dire mariage ? Personne ? Non. Je veux bien essayer. Oui. Quand do omnes nuptias conficiant. Nuptias. Oui, confiquerint plutôt, ce qu'on avait dit. Le subjonctif. Parfait. Ok. Est-ce que... Peut-être que vous expliquez ce que vous avez fait et après, on réagit ? J'ai fait une proposition, une interrogative indirecte. Donc, quand tous, sous-entendu, tout le monde, célèbre le mariage, enfin les noces. Vous faites une explication sur votre choix de temps et de mode pour confiquerint ? On avait considéré, en traduisant les premiers titres, qu'on allait mettre une antériorité. donc comme on a un temps au présent, on a une antériorité, donc on va mettre du parfait, du subjonctif parfait. En quoi ne fait qu'il y a une ? Donc, vous entendez, enfin, vous avez fait que vous expliquez, c'est qu'on a un verbe introducteur d'interrogative indirecte sous-entendu qui serait au présent de l'indicatif. Je demande, sous-entendu, et que donc dans notre interrogative indirecte, introduite par le mot, enfin, l'interrogatif pondo, par souci d'antériorité, on utilise le subjonctif parfait. C'est ce que vous voulez nous dire ? Oui. OK. Avec confiquerint. Est-ce que vous avez vérifié si votre expression, là, nuptias conficchio, est-ce que c'est l'expression qu'on utilise et qui est donnée usuellement dans le gaffio ? Je l'ai trouvé chez Cicéron quand j'avais traduit il y a deux semaines. Donc, je pense que ça n'a pas changé depuis. Mais voilà. C'est pour ça que j'avais utilisé nuptias aussi parce que je savais que je l'avais trouvé directement comme ça chez Cicéron et je ne savais pas trop si... t'as la myos. Pardon, Armand, vous l'avez trouvé au pluriel avec nuptias au pluriel ? Il me semble. Non, je ne sais pas, c'est une vraie question. Si je l'ai mis au pluriel, je pense que oui, je l'ai trouvé. Il faudrait que je le revienne ici, mais oui, je crois. Moi, je suis en train de regarder, là. J'ai donc nuptias et nuptias au féminin pluriel, mais je n'ai pas le détail dans le gaffio avec le verbe conficchio. Donc, je vais chercher la conficchio. Florence, vous vouliez dire ? Non, c'est ça. Oui, moi aussi, je ne connais pas l'expression avec conficchio et nuptias. Vous en connaissez une autre ? Il y avait avec doucéré, mais… Ah ben oui, tout à fait. Mais bon. Tout à fait. Mais si, mais Armand, vous vous souvenez dans Ouche et Cicéron, parce que ça m'interpelle à ce que vous dites. Non, je ne m'en souviens pas, mais je vais chercher. C'était les lettres ou c'était un traité ? Je ne sais vraiment plus. Et vous avez trouvé dans le Gafio ou dans le Hédon ? Dans le Gafio. À Conficiére ou à Nuptias ? Alors, sachant que j'ai traduit il y a deux semaines, je ne sais plus, mais je vais regarder. J'ai dû le trouver à Conficio, je pense. Vous êtes en train de passer au crible de notre moulinette latiniste. Dorian, vous aviez l'air de vouloir dire quelque chose pendant que je regarde le Gafio ? Je me souviens, parce que j'avais fait une tournure un peu similaire. J'avais fait Comodo, Omnes, Nuptias, mais avec Celebraré. Et j'avais trouvé dans le Gafio Nuptias, Celebraré. Il me semble que c'était chez Tite Livre. Mais il y avait un gros pavé sur célébrer avec un sens très cicéronien. Et après, il y avait célébrer un anniversaire, célébrer des fêtes, célébrer… Et il y avait Nuptias, mais chez Tite Livre. Avec Celebraré, c'est sûr que ça marche. Oui, là, je vois fêter en grand nombre, Festos, Dies, Ludo, Dorum. Avec Celebraré, ça, je veux tout à fait bien l'entendre. Là, j'ai les funérailles, les anniversaires. Nuptias, célébrer un mariage, Tite Livre, ouais. Alors, par contre, vraiment, pour Conficio, je suis hyperplexe. Moi aussi. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas un Dies ? Dies Nupsiarou, peut-être ? Je vais chercher et puis je vous dis quand je trouve. Oui, parce que si vous dites que vous l'avez vu, vous l'avez vu. Mais après, je me souviens aussi que le dernier thème qu'on avait fait avec vous l'année dernière, M. Bresson, on avait… Enfin, non, ce n'était pas le dernier, mais on avait traduit aussi une situation de mariage. Ah oui, c'est vrai que j'ai raison. Sinon, j'ai peut-être repris sans ce cas-là, sinon, cette expression. Mais il faudrait que je le revérifie et puis je vous dis quand je trouve, quand je me souviens de ce que j'ai fait. Ok, mais alors, si j'ai fait des erreurs, vous ne le dites pas devant tout le monde. Mais je ne sais pas, je vais chercher et puis quand ça me reviendra, je vous dirai. Sinon, effectivement, ce que proposait Mme Garonbois, c'était avec Doukéré. Ça vous dit quelque chose de cette structure ou pas ? C'est celle de Ouxorem, Doukéré, etc., etc. C'est pour ça que je… C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, oui, ça devrait conduire les noces. Oui, c'est ça. Mais Calébraret, c'est pas mal, moi, je trouve aussi. Oui, oui, c'est bien et puis c'est assez transparent. Par contre, du coup, Dorian va avoir un problème de temps. Oui. Dorian ? Oui. Oui ? Eh bien, ça ne vous choque pas, là ? Qu'est-ce que j'ai ? Quand Calébraret ? Non, mais c'est-à-dire que pour vous, vous êtes à quel temps, là, quand vous écrivez ? Submonctif parfait. Ah oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Non, non, c'est pas ça. Vous êtes au submonctif imparfait, là. Eh oui, on est au submonctif imparfait. Donc, il va falloir que vous employiez le parfait. J'ai un trou. Regardez, c'est la même formation qu'au-dessus. Oui, Calébraret ? Je pense qu'on va partir sur Calébraoui, le parfait, et vous allez le former à partir de là. Calébraoui, c'est le parfait de l'indicatif. Oh là là, non, on va y arriver. Calébra. Bon, je pense qu'on est bon, Dorian. Oui, ouf. Donc, Komodo Omnes, Nupthias, Kélébrauerint. Je pense qu'on va garder ce titre-là, non ? Oui, on est d'accord. Sauf, après, je serais intéressée, effectivement, de voir si Armand le retrouve pour la prochaine fois, si ça m'intéresse. Parce que, pour le coup... Oui, je suis d'accord. Ok, très bien. Donc, Dorian, vous pouvez peut-être rayer ou mettre entre parenthèses le titre du dessus. Mais avec la question de savoir, est-ce qu'on met plutôt Kondo ou Komodo ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas. Pour Kondo, c'est le moment du dé... Il y a une interrogation sur la date. Alors, ce n'est pas ça, le titre. C'est la cérémonie, c'est la description de la cérémonie. Donc, c'est plutôt Komodo, non ? Donc, c'est plutôt Komodo, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'on avait d'autres hésitations de titre d'Orient plus haut du genre « On hésitait entre deux et il faudrait qu'on tranche maintenant ? » Sur la voie de la rédemption, on en avait deux. Alors, sur la voie de la rédemption, on en avait deux. Donc, on avait proposé soit Komodo, Psuke, in meliorem, weam, you wear it, ou alors Psuke, erati, weam, peterre. Est-ce que, peut-être que vous pouvez nous refaire un petit commentaire rapide de ces deux propositions, Dorian ? On avait dit quoi ? Vous vous souvenez ? On avait, c'était deux propositions qui avaient été faites par deux personnes différentes, je crois. Et on s'était dit que les deux se valaient et qu'on verrait après ce moment, on s'était dit qu'on gardait les deux et qu'on verrait en fait en fonction de la quantité d'infinitifs ou d'interrogatives indirectes qu'on aurait sur le reste des titres pour harmoniser, éventuellement, pour dire, voilà, si on a déjà beaucoup d'interrogatives indirectes, on garderait plutôt l'infinitive et inversement. Oui. Alors, si je me souviens bien, ce qu'on s'était dit, c'était que la première proposition, donc, ce serait quelque chose comme comment Psyché s'est dirigé dans une meilleure voie et la deuxième, c'était plutôt Psyché cherche, c'était un peu le pardon de ses erreurs, c'est ça ? Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Alors, peut-être qu'on peut trancher maintenant vu qu'on a l'ensemble des titres, qu'est-ce que vous préférez ? Vous avez une préférence pour quoi ? Vous n'avez pas de préférence particulière ? Oui ? Oui ? Ça n'engage que moi, mais je partirais plutôt la deuxième. Alors, pourquoi pas ? Parce qu'on a déjà plusieurs interrogatives indirectes, on peut garder la deuxième. Ça ne mange pas de pain. Juste, Erati, oui, c'était bon, on avait vérifié. Qu'est-ce qu'on en avait dit ? Il me semble que si on l'a laissé, c'est que vous l'avez validé. Oui, je suis en train de regarder Eratum, Erati, neutre, l'erreur, la faute. On n'aurait pas intérêt à le mettre au pluriel ? De ses erreurs ? Le pardon, de ses fautes ? Pourquoi pas ? Après, ça dépend ce qu'on entend par faute. Ah oui, après, je ne sais pas, oui, d'accord. Est-ce que c'est le fait d'avoir regardé Eros alors qu'elle n'avait pas le droit ou est-ce qu'il y a plus que ça derrière ce mot ? Je me souviens rarement que vous aviez un avis. Viens arrêter sur cette question. Oui, c'est moi qui ai fait effectivement cette proposition parce que je voulais juste rendre l'effet de rédemption et le fait de rechercher activement le pardon plutôt que simplement d'aller vers une meilleure voie. Je l'avais mis au singulier parce que j'avais trouvé la formule au singulier chez Cicéron et qu'effectivement, pour moi, c'était surtout le fait de ne pas avoir fait confiance et de ne pas avoir écouté son mari qui lui était surtout reproché. mais on peut, je pense, trouver un moyen de le mettre au pluriel parce qu'elle a sans doute fait plus que ne pas écouter les paroles de son mari finalement. Donc, vous seriez plutôt sur un avis pluriel, Dorian ? Vous en pensez quoi ? Je pense que j'ai à son argument. D'accord. Génie, vous avez un avis ? Pour moi, j'ai une pensée, donc ça se trouve, ce n'est pas vrai, mais pour moi, sa faute principale, ce serait celle qu'en fait, elle est belle, c'est ce qui cause tout le problème car au vu de sa beauté, elle est aimée des hommes. Vénus la déteste, elle demande à son fils de lui faire du mal. Elle finit par se marier avec Eros et Eros et elle voit Eros. C'est la faute, sur la voie, la faute qu'elle a commise, c'est une faute qu'elle a faite sans vraiment le vouloir ou ça parle directement de celle de voir Eros ? Ok, donc je comprends ce que vous voulez dire, ce n'est pas inintéressant, c'est-à-dire que ce que met Jenny au jour, c'est qu'il y a la faute entre guillemets la plus évidente, celle d'avoir regardé Eros alors qu'elle n'avait pas le droit, mais il y a une autre faute qui serait une faute malgré elle, à savoir sa beauté qui lui cause des torts et notamment la jalousie de Vénus. et donc ce serait la raison qui pousserait Jenny à considérer qu'il y a plusieurs finalement erreurs dont elle devrait se repentir. Ok, c'est intéressant. Clara, vous avez un avis ? Disons que ce que dit Jenny est vraiment sensé donc je souscris aussi à son idée. Est-ce que je peux faire une remarque ? Oui. Et les questions de l'amour et psyché et évidemment Adrien, vous savez à quoi je vais penser, je vais penser au cupidocoucatus et les questions donc d'absoudre les fautes et Ozone utilise le mot culpa pour les fautes au pluriel. Et donc vous voudriez qu'on le considère à la place de Wenya ? Non, à la place de Eratorum. Culpa ? à la place de Eratorum, ouais. Je ne sais pas parce que est-ce que ce n'est pas plus fréquent quand même ? Culpa ? Je ne suis pas sûr que Eratum, Eratis soit si fréquent que ça. Donc ça serait Culparum ? Moi je l'ai validé parce qu'on le trouvait chez Cicéron et que c'était latin mais je pense que vous avez raison, il me semble que c'est plus fréquent. Ouais, je suis en train de regarder je suis en train de regarder ouais, oui, 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 oui. Alors après c'est vraiment la faute juridique la culpa. Ah ben oui mais si vous regardez je vous dis dans l'histoire du châtiment qu'on donne à l'amour c'est les culpas oui, oui, non mais c'est vrai. Alors culpas je suis d'accord avec vous quand on disait au singulier mais au pluriel est-ce que c'est est-ce que c'est un tout petit peu différent au pluriel ? Le sens est peut-être pas est-il non non mais oui c'est possible sinon on laissait râte au roue mais c'était juste non 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 mais c'est pas mal culpas effectivement bon non non mais je suis d'accord quand vous voulez il y a plus d'occurrences il y en a en prose il y en a en poésie ouais moi je serais assez pour mettre culpas enfin culpae ou culparum mais peut-être du coup le pluriel oui il me semble après je sais pas c'est vous qui voyez c'est vous qui décidez bon alors on fait culparum oui ça vous va allez d'accord on fait ça Dorian est-ce qu'on avait d'autres titres à débattre alors ça c'était débattu ça c'était débattu ah oula là on avait plein de propositions pour le titre 3 c'était sur la découverte ah oui mais c'était les premiers où on gardait tout et puis après on a fait plus de tri par la suite alors on avait deux hésitations finalement dans le 2 alors moi je vais peut-être trancher moi-même ça ira plus vite je me demande si on garderait pas ah bah non en fait je sais pas quoi vous dire j'allais vous dire on va garder des plus ablatifs parce qu'on en a pas beaucoup mais si on regarde le 1 on en a un juste au-dessus donc c'est pas forcément très intéressant ce que j'avais à dire je sais pas qu'est-ce que vous préférez vous avez pas d'avis ? moi non plus alors pour le coup le coéoraculum c'est tout à fait moi je trouve que ça c'est vraiment c'est ce qui colle le mieux aux prédictions de l'oracle pour le coup cette fois l'interrogative là il me semble qu'elle est parfaite bon ben allez oui c'est vrai que effectivement ce que vous voulez dire c'est que ça reproduit finalement l'interrogation qu'on peut avoir par rapport au fait que l'oracle va faire cette prédiction c'est ça ? oui oui tout à fait ok bon alors effectivement c'est une bonne justification c'est une bonne solution et pour le 3 la découverte du palais 3 propositions moi j'aime bien la 2 moi aussi parce que je trouve que ça attire bien l'attention sur enfin comment dire ce palais quand elle le découvre il y a toute une description qui naît sur les jardins puis après l'intérieur puis il est question de la grandeur du palais et je pense que avec un commodo on est bien sur cette idée de de la façon dont est organisé le palais aussi je sais pas ça vous convient ou pas ? oui bon alors on garde ce titre-ci bon alors si on résume on a tous nos titres est-ce que Dorian vous pourrez faire le travail suivant pour la prochaine fois à savoir juste nous les mettre tous d'affilée en fait pour faire sommaire c'est prévu oui bon parfait ce sera génial alors maintenant dans les 5 grosses minutes qui nous restent ce que je vous propose donc c'est qu'on se penche sur notre prologue et que nous décidions en fait ce qu'on va mettre dedans pourquoi ? parce que vous pourrez en fait réfléchir à ça pour la prochaine fois et commencer à écrire des bribes en latin donc qu'est-ce qu'on va expliquer dans notre prologue ? on met pro-immium ou pro-logus ? alors on a décidé qu'on mettait pro-immium parce que c'est quand même parce que c'est pas du théâtre oui c'est pas du théâtre et on le trouve dans le discours en fait par contre votre pro-immium ça va pas Dorian là il y a un haut de trop mais vous avez raison vous avez raison on le trouve on peut le trouver on peut trouver pro-o-immium mais c'est très rare et bien en fait c'est la solution que donne le gaffio ouais le gaffio il donne pro-o-immium et figurez-vous que c'est le débat qu'on a eu la dernière fois moi je le trouvais pas parce que je cherchais juste pro-immium parce que j'ai pas eu le réflexe de chercher avec deux o et donc je suis ravi que vous me disiez qu'on le trouve la plupart du temps avec un seul o ce qui explique que je n'étais pas totalement dingue on va le laisser comme ça on va le laisser comme ça pas de problème oui on va garder la solution gaffio je pense que c'est mieux alors donc quels éléments faisons-nous figurer dans ce prologue qu'est-ce qu'on va raconter Dorian vous avez une idée on peut commencer à ne pas parler et ne pas parler du lieu où est-ce que ça se passe ouais très bien alors où est-ce que ça se passe allô oui vous pouvez nous dire où ça se passe on peut parler du palais oui mais il n'y arrive pas tout de suite au palais franchement c'est en Grèce j'ai un trou d'un coup Armand vous avez un avis il me semble qu'il n'y a aucun élément qui nous est donné sur le lieu dans les trois versions je ne me rappelle pas forcément qu'on nous ait décrit un lieu en particulier si ce n'est un royaume riche un beau royaume où se trouve un roi et une reine mais je n'ai pas de souvenir en soi qui nous donne ne serait-ce que même un pays ou une contrée comme je ne sais pas alors vous notez Dorian un royaume riche dans lequel se trouve un roi et une reine ok donc c'est effectivement un cadre général de quoi faut-il que nous parlions également dans le prologue globalement le personnage principal qu'est-ce qu'on va dire Armand que c'est la plus jeune fille d'un roi et d'une reine qui a deux sœurs que c'est donc la plus jeune qu'elle est très très belle mais après le problème que j'avais aussi c'est que si on commençait à parler de sa beauté est-ce qu'on n'allait pas non plus commencer à marcher un peu sur ce qu'on peut dire dans la première partie puisque quand même il s'agit de la jalousie de Vénus on va forcément devoir aborder le fait qu'elle est très très belle et plus belle que la déesse donc si on compte on peut s'arrêter à très belle point oui voilà c'est ça je m'étais arrêté moi à dire simplement c'est une très belle jeune fille mais on ne peut pas trop insister sur sa beauté parce que sinon on commence un peu à aller sur le grand 1 et on ne peut pas juste préciser les conséquences de cette grande beauté qu'elle a des nombreux prétendants oui voilà je pense que c'est pas mal et puis peut-être aussi que ses parents le roi et la reine sont très heureux et très fiers de leur benjamine il me semble que c'était dit peut-être dans La Fontaine ou dans Molière que les parents étaient très très fiers d'elle et qu'ils l'aimaient plus même que les deux soeurs d'où le chagrin que ça leur a causé la réponse de l'oracle oui peut-être que ce qu'on peut dire aussi c'est parler un petit peu des deux soeurs et dire leur situation alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait d'elles en deux mots elles sont mariées à des rois dans des contrées lointaines et qui sont âgées on le sait qu'elles sont âgées il me semble que dans une des versions elles s'en plaignent parce que le mari de leur soeur est très jeune alors qu'elles elles se retrouvent avec des vieux maris gâteux et qu'elles doivent prendre soin d'eux oui vous avez raison vous avez raison tout à fait ok d'autres choses sur ce contexte général Clara vous avez d'autres idées pas qu'ils viennent pas qu'ils me viennent sur le moment mais bon Jenny d'autres idées personne ne veut l'épouser dit Emmanuel je pense que peut-être que c'est ce que vous voulez dire rarement c'est-à-dire que le risque de trop pendir sur la beauté les prétendants tout ça c'est un peu empiété sur le premier chapitre peut-être que le fait que personne ne veuille l'épouser on va le réserver pour le premier chapitre pour axer tout ça autour de la jalousie de Vénus le fait que il y ait des soucis maritaux que ça engendre une forme de querelle peut-être que ça on peut le conserver précieusement de côté alors si on n'a pas d'autres idées enfin on est d'accord là vous n'avez pas d'autres idées vous avez dit tout ce que vous aviez à dire oui ok alors ce que je vous propose pour la prochaine fois c'est donc de réfléchir à à ce contenu-là en fait la rédaction du prologue vous pouvez à partir des éléments qu'on vient de rappeler faire disons maximum 8-10 phrases en français réfléchir à la formulation en latin c'est maximum 8-10 phrases ça peut être moins réfléchir à leur à l'écriture en latin et vous pouvez aussi commencer à revoir disons dans les grandes lignes le début du conte des Ross et Psyché afin d'avoir des dits pour le premier chapitre si on a le temps d'en parler la semaine prochaine sinon ce sera pour la semaine d'après voilà donc on se retrouve mardi prochain à 14h puisque c'est notre horaire et donc je vous souhaite une bonne semaine et vous dis au revoir au revoir